Musique Il est merveilleux. Le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie qui est, à chaque fois que je suis debout, j'ai manque des mots pour... Si vous me voyez, je boite un peu. J'ai béni Dieu même en boitant. Parce que je devais être sur fauteuil roulant et je suis debout aujourd'hui. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je suis officier du protocole dans une ambassade. Donc je travaille souvent à la report. Si je ne suis pas au bureau, je suis à la report. Et alors, le 17 décembre 2014, j'étais à la report. Et à la report, vous voyez la tête de Roissy ? D'un coup, je n'ai plus d'air. Je n'arrive pas à respirer. C'est comme si on m'avait mis dans une boîte. Je ne pouvais pas respirer. Je cherchais de l'air. Donc je demandais qu'ils ouvrent les fenêtres pour que je puisse respirer. C'était impossible pour que je respire. Je me demandais c'était quoi ? Envie de vomir et tout. D'un coup, je tombe. Je tombe, je me réveille, je suis au milieu de gens. On me prend, on m'emmène, on me met que je m'assoie quelque part pour essayer de voir. Ils se disent qu'est-ce que j'ai ? Je ne comprends pas qu'est-ce que j'ai. On me prend... J'avais la voiture au parking. Je commence à vomir. Après, je me retrouve au parking. Je prends la voiture. Je démarre, j'arrive sur l'autoroute A1. Je perds le contrôle de la voiture. Je sors de l'autoroute. Je rentre de la station. Il y a une station totale. Heureusement, je n'ai pas renversé quelqu'un. Je m'arrête et je continue à vomir. Les gens croyaient que j'étais saoul. Donc ils venaient pour me taper en fait. Mais ils arrivent, ils se rendent compte que je n'étais pas saoul. J'étais vraiment malade. Donc on me prend, on m'emmène à l'hôpital. Donc je vais essayer de faire un peu vite parce que c'est un peu long. Donc j'arrive à l'hôpital de Kremlin-Bicêtre. On me prend. J'arrive à 23h à l'hôpital. On me reçoit à 4h du matin. Parce que pour eux, je suis arrivé debout. Donc j'étais bien. Donc ils prenaient des blessés. Ils me prennent, ils me mettent dans la salle. Ils vérifient. Le médecin était pressé. Je lui dis, mais monsieur, j'ai mal au ventre, j'ai mal partout. J'arrive même pas à lever ma main. Il me dit, non, 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 c'est un stress. J'ai vérifié, vous n'avez rien. J'ai dit, monsieur, je ne me suis jamais senti comme ça. Je n'ai jamais été malade dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. C'est pour la première fois que je suis malade. Il me dit, non, monsieur, vous n'êtes pas malade, c'est un stress. J'ai dit, je ne suis jamais stressé. Ce n'est pas possible. Il vérifie. Je lui dis, mais fais quand même un électrocardiogramme. Il me regarde, il me dit, c'est toi le médecin, mais non, j'ai dit, mais fais quand même. Il sort, il va voir l'autre médecin, c'est un interne, il revient, il me dit, bon, vas-y, mets-toi là. Il fait l'électrocardiogramme, il va avec la feuille, moi, je ne sais pas lire les codes là, il va avec, il vient, il voit, et il vient me présenter, il m'a dit, t'as vu, t'as rien, t'as rien. Je prends la feuille, je ne sais pas la lire. Je prends la feuille, je rentre chez moi, je vois ma femme, je lui dis, ça ne va pas. Ça ne va pas, j'ai toujours mal, ça ne va pas. On reste à la maison quelques jours, ça continue à s'empirer. Je fais 15 jours, je ne fais pas des selles. Je dis, c'est quoi ce problème-là ? On m'emmène voir un médecin, on arrive voir un gastro-hétérodoque. On arrive, il vérifie, on me fait un fibroscopie ou je ne sais pas, endoscopie. Il vérifie, il me dit ce que j'ai des petits uscères dans l'estomac, mais il me dit, mais ce n'est pas ça. Ça là qui peut te rendre, c'est ce que tu sens là. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai ? Ils n'arrivent pas à trouver. Et le cardiologue me dit, le gastro-hétérologe, il me dit, monsieur, monsieur Mendez, je vais vous dire quelque chose, votre cas, je n'ai jamais vu ça. Mais moi, je ne suis pas spécialiste, allez-y voir un cardiologue. Allez-y vite voir un cardiologue. Et j'essaie d'appeler les cardiologues, trois mois de rendez-vous, six mois de rendez-vous, ce n'est pas possible. Et on a à la maison, il y a quelque chose qui me dit, essayez d'appeler, de voir sur Internet. Je vois sur Internet, je me rends compte qu'en bas de mon immeuble, il y a un cardiologue. Donc, on descend, on va voir le cardiologue. J'appelle d'abord, la secrétaire me dit, si vous êtes disponible, venez demain matin. Je sors de chez moi, comme ici, comme là où je suis garé devant, j'ai fait peut-être 40 minutes de marcher là jusqu'à ma voiture. Je n'arrive même pas à marcher. Je deviens de plus en plus loin. J'arrive chez le cardiologue, il me voit, je lui demande si je peux m'asseoir. Il me dit, non, ne t'assois pas ici, va t'assoir directement sur le lit, je vais voir ce qu'il y a. J'arrive, le cardiologue arrive, il prend l'autre là, l'écho, l'échographie, c'est qu'on fait sur les femmes, mais pour vérifier le cœur. Donc il arrive, il met l'écho sur mon cœur comme ça, le médecin tape un cri, je suis paniqué dans la salle. Il me dit, comment tu as fait pour arriver ici ? Comment tu as fait ? Comment tu as fait ? Il se lève, il commence à crier, il appelle le sami, il appelle les pompiers. Moi je suis paniqué, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a ? Il dit, mais ce n'est pas possible, il demande à ma femme, mais comment il a fait pour arriver ici ? On est venu en marchant, il dit, ce n'est pas possible, son cœur ne fonctionne pas, son cœur ne fonctionne pas. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a ? Et je suis paniqué, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a ? Je me dis, c'est un petit problème, ils vont me donner des comprimés, ça va. On me prend, les sami arrivent, oxygène, on me met sur un brancard, la police, ils ouvrent tout de suite, Pompidou. Oh. J'arrive, mes frères, j'ai fait deux ans à Pompidou. Donc, quand j'ai quitté ma maison là, je partais même. J'arrive chez Pompidou, on arrive, il n'y a pas de lit pour moi. Donc, on met dans un clouard, il commence à vérifier, je tape une crise là, dans le clouard. Je me rends compte, je suis dans une salle, il y a plein de médecins, je ne sais pas, peut-être 20 médecins tout autour de moi. Et il y a une dame qui vient me voir, il me dit, bon, on va prendre le son, il vérifie. Vous savez, quand vous arrivez dans cet état-là, vous vous dites, qu'est-ce que j'ai ? Vous voulez savoir qu'est-ce que vous avez ? Et il y a une dame qui rentre avec un psychologue, quand le psychologue arrive, vous vous dites, il y a un problème. Il arrive, il rentre, il me regarde et il dit à l'autre, il est jeune. Il dit, mais je suis jeune, qu'est-ce qui ne va pas ? Ils arrivent, ils me disent, bon, monsieur, vous avez un caillot de la taille d'une balle de baby, vous savez, de baby foot là, dans votre cœur, dans le cœur, vous avez une balle comme ça, on ne peut pas l'enlever, donc votre cœur est foutu. On doit jeter votre cœur à la poubelle. Quand on vous dit ça, vous êtes paniqué, vous dites, mais si on jette mon cœur, si c'est un rein, un cousin peut donner, quelqu'un peut donner. Mais si on vous donne un cœur, la personne doit mourir pour qu'il vous offre sa vie. Et là, je me dis, mais Seigneur, je regarde ma femme, ma femme me regarde, je dis, là, si ce n'est pas Jésus, on est mort là. On commence à prier maintenant. Donc, on me met, je commence à avoir des crises d'angoisse, des crises de panique. vous sautez du lit, on m'attachait comme info sur le lit. On me met des connexions, j'ai des tubes, j'ai des photos si vous les voyez. Je ne sais pas si vous allez manger la viande cet après-midi. On a commencé à me déchirer de partout. J'étais, je suis parti dans le coma la première fois, 19 jours dans le coma. Dans le coma, le Seigneur m'a montré beaucoup de choses qui devraient arriver après. Et on arrive, quand j'arrive sur la liste, parce qu'il faut que je sois transplanté, d'un cœur. J'arrive sur la liste, il y a une liste, peut-être de 5 000 personnes, et quand même, je vois les noms des gens dans la liste là-bas, les noms de nos frères là, il n'y en a pas deux. Il y a des blancs là-bas. Tu t'es dit, ah, là, si ce blanc-là te donne leur cœur, ça va être un problème. j'ai dit, bon, on va se mettre à Dieu, on commence à prier. Et mon corps n'était pas disponible pour l'autre là, parce que mes intestins, parce que quand le cœur ne fonctionne pas, le sang devient lourd comme de la bouillie. Donc, ça ne circule pas bien dans le corps. Donc, ça se coagule. Donc, il fallait me donner des anticoagulants à des degrés très, très élevés. Donc, tu peux saigner de nez et des yeux. Donc, il fallait me surveiller de temps en temps et tout le temps. Et je ne faisais pas des selles. Donc, il fallait me faire des fibros aussi pour que je saine et que je puisse faire des selles. Et alors, ils ont essayé. Donc, quand ils ont débouché, c'était comme du goudron. Vous savez, c'était du sang qui se coagulait parce que ça saignait dans le... L'estomac était percé. Je pourrissais de l'intérieur. Dans la salle, quand je rentrais dans la salle, c'est mieux même d'être dans les toilettes publiques de l'Afrique que d'être dans la salle là où j'étais. Donc, c'était vraiment... J'étais vraiment, vraiment, vraiment... Les médecins, quand ils arrivaient, ils regardaient ma femme et ils disaient vous êtes jeune, votre cas là, continuez à prier parce que ce n'est pas facile. Et j'étais inconscient. Alors, les médecins, ils arrivent, les cardiologues, ils arrivent parce que dans le cœur, on a deux côtés. Le côté droit et le côté gauche. Et alors, moi, les valves gauches fonctionnaient à 40% et les valves droites ne fonctionnaient plus. Or, dans le monde entier, les gens qui souffrent du cœur, la majorité, c'est les valves droites et les valves gauches plutôt. Donc, je suis le premier patient au monde de souffrir les valves droites du cœur mais à 0% que ça ne fonctionnait pas. Donc, les médecins arrivent, ils ne savaient pas quoi faire. Donc, les médecins devaient venir des Etats-Unis, de l'Allemagne. Donc, c'est devenu quelque chose d'étude. Donc, les gens venaient étudier dans la salle sur moi, les étudiants et j'étais inconscient, ils vérifiaient comment il faut faire parce que pour mettre même... parce qu'il fallait... j'ai eu une machine, donc j'ai eu des batteries, donc on m'a percé le ventre, ils ont mis un cœur artificiel, un type de jouet qui soutenait le cœur. J'avais des batteries comme des sacs, vous savez, un sac à dos avec des batteries à l'intérieur qui faisaient fonctionner ce cœur. Donc, quand je marchais, j'avais des batteries. Même ma fille, Joanna, avait 6 ans, quand je dormais, si les piles s'arrêtent, ça fait... même si elle dormait, ma fille se réveillait. Papa n'a plus de piles, papa n'a plus de piles, donc je devenais une personne bionique. Si vous n'avez pas de piles, vous mourrez. Et c'était dur à s'y porter. Vous savez, c'était dur, dur, dur. Je me dis, mais je suis jeune. Et dans ma vie, de 0 à 39 ans, je n'ai jamais été malade. Pour la première fois que j'ai eu des perfusions, c'est quand on m'a emmené à l'hôpital, pour la première fois que je prenais 42 comprimés par jour, c'est à l'hôpital. Et j'arrive, je me plaignais toujours à Dieu. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Mais ma fille de 6 ans a démonté à ma femme, elle est allée voir le médecin, elle a dit, mais mon père a fait quoi pour mériter ça ? C'était trop dur. Le médecin a pleuré. Le médecin a dit, mais elle a 6 ans, qui a dit des choses comme ça ? Et le Seigneur était là avec nous. Le Seigneur ne nous a pas lâchés. Avec ces machines-là, je marchais, je partais. Les gens avaient même peur quand je rentrais à la poste. Les gens me voyaient, ils avaient peur d'être à côté de moi parce que c'est étrange de voir une personne comme ça. Et alors j'arrive, les gens qui étaient dans la liste d'attente, 4 ans, ils n'avaient pas de cœur, ils vivaient avec des appareils et tout. Mon nom rentre, je suis dans l'hôpital, je me plaignais moi-même. Là où j'étais de mon sort, je priais. Je pleurais, je pleurais. Et d'un coup, j'entends une voix. Je regarde, je demande qui parle. Je suis seul dans la pièce. Et la porte de la chambre est un pont trop ouverte. Il y a la femme de Bénin, ce qui est donc loire. Et je connaissais la femme, je lui demande, vous m'avez parlé ? Il me regarde, il me dit non. Mais il y a quelqu'un qui a parlé. Je continue, la voix répète encore. Vous connaissez Job ? Je cherche dans ma famille, je ne connais pas Job. J'ai dit, c'est qui ce Job là ? Et j'ai dit, mais qui me parle ? Et d'un coup, je comprends que c'est l'esprit qui me parlait. Donc, il me parlait en moi. Il me demande, vous connaissez Job ? Parce que je pleurais en ce moment-là. Je me rends compte qu'il me parlait de Job de la Bible. Et oui, j'ai dit oui. Il me dit, tu as souffert plus que Job ? Il me dit, Job a fait des ulcères. Il était dehors. Toi, tu as des plaies. Parce qu'on a failli me couper la jambe, en fait. Tu as des plaies, mais tu es à l'hôpital, tu as des visites, tu as de la nourriture. Job n'avait pas toutes ces choses-là. Il me parlait de Job et je me suis rendu compte que je m'apitoyais à mon sort que j'étais mieux que les autres. Et j'ai pleuré, j'ai dit au Seigneur, j'ai demandé pardon au Seigneur. Et d'un coup, le Seigneur m'assure et me dit, je détiens la clé de ce jour de mort. Nul ne peut venir du côté de la mort sans que j'en donne l'autorisation. Il ajoute, tu vivras, tu ne mourras pas, tu rendras témoignage de mon nom. Tu auras un cœur. Il me dit, tu auras un cœur. Il me dit, quand je t'ai fait, j'ai fait une personne qui compte cette personne qui aura 30 ans qui te donne son cœur. Tu vivras. Et je me suis mis à pleurer. Quelle est cette personne si c'est né Jésus-Christ lui-même qui donne sa vie à quelqu'un d'autre ? Alors quand je me rends compte, honnêtement, au même moment, ma femme était en Belgique, ma femme a une vision, il voit un cœur, un gros cœur qui bat. Et il se réveille, il dit, c'est quoi ? Après, il s'est rendu compte de quoi ? Et à la maison, j'arrive, je suis à table, je prends mon petit déjeuner, deux mois après, je prends mon petit déjeuner, mon téléphone sonne le matin. Monsieur Mendès, oui, c'est Georges Pompidou, on a eu un cœur pour vous, vous devez arriver à l'hôpital tout de suite. Donc, il fallait appeler les pompiers en m'emmenant à l'hôpital. J'arrive, la dame, quand je me vois, on me prépare pour que j'aille à l'opération. La dame m'a dit, monsieur, on ne comprend pas comment votre nom est arrivé là pour que le cœur qui est là aille avec votre cœur, votre corps. On ne comprend pas. mais on va seulement mettre parce que normalement, vous ne devez pas être là. Parce qu'il y a des gens qui sont là et qui sont blancs, qui attendent pendant des années ici. Comment tu viens d'arriver et on te donne ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Et moi, je bénissais le Seigneur. On m'emmène, le diable n'est jamais loué là où il y a de la bénédiction. On me prend, je vois ma femme, on m'emmène au bloc pour aller m'opérer pour transplanter le cœur. Ils ouvrent, on me donne parce que j'ai un cœur humain qui n'est pas né avec moi là, là où je vous parle. C'est le cœur de quelqu'un d'autre qu'on m'a donné. Et alors, j'arrive, j'ai été transplanté d'un cœur humain. Donc là où je vous parle, le cœur qui est là, ce n'est pas ce que je suis né avec. J'ai un cœur de quelqu'un d'autre qui est mort actuellement, qui vit avec moi. Donc, on m'opère, on me donne ce cœur deux jours après, le cœur s'arrête. Le diable n'est jamais loin. Le diable est toujours là pour vous mettre à l'épreuve pour que vous lâchez que le Seigneur n'est pas là. Même quand quelqu'un vous dit que vous êtes seul, ne croyez pas que vous êtes seul. Parce qu'il a dit jusqu'au fin de temps, je serai avec vous. Donc, le Seigneur était avec moi. Je suis rentré presque un mois dans le commun. Ils réanimés, ils ont mis des appareils, j'étais soutenu pour plusieurs appareils. Mes reins se sont arrêtés, mes reins ne fonctionnaient pas. Il fallait qu'on enlève les deux reins pour remplacer encore les reins. Et moi, j'étais dans le commun. On disait à ma femme que là où il est là-bas, là j'ai... Donc, pendant que j'étais dans le commun, j'étais dialysé. Dans le commun, je faisais la dialysé. J'ai eu la dialyse pendant neuf mois. Je sors de... Avant de sortir du commun, dans le commun, je me retrouve quelque part. Donc, le Seigneur a permis pendant ce court temps-là que je sois quelque part, que je puisse voir des choses. Le Seigneur m'emmène, il me montre beaucoup de pasteurs. Le Seigneur m'emmène quelque part en haut et il me montre des gens qui étaient couchés par terre, plusieurs personnes. en commençant peut-être de l'âge de 5 ans jusqu'à peut-être à 70 ans. Ils étaient étalés par terre, face contre terre et je n'entendais pas ce qu'ils... Et on me demande tu connais ces personnes ? Je regarde tout le monde jusqu'au bout. J'ai dit non, je ne connais personne. Est-ce que tu entends ce qu'ils disent là ? Je concentre, je n'entends pas. On me dit ces gens-là sont en train de m'invoquer pour que tu vives. Ils répètent tout le temps Seigneur c'est ton serviteur, il doit vivre. Seigneur c'est ton serviteur, il doit vivre. Est-ce que tu les connais ? Je regarde, j'ai dit je ne les connais pas. Il dit mais il prie pour toi. Je quitte là-bas, on m'emmène quelque part d'autre. Là je vois une vision, c'est comme un lit, mais un grand lit, en XL, XL même peut-être c'est petit, en grand format. Et dans ce lit-là, il y a un couple, une femme qui est assise comme vous madame et le mari regarde de l'autre côté. On me demande tu les connais ? Je regarde bien les personnes. J'ai dit non, je ne les connais pas. Il me dit et pourtant la femme te connaît. Je dis je ne connais pas la femme. Il me dit regarde ces gens-là. Et je me rends compte que ce n'est plus l'esprit qui me parlait au début qui me parle. Le diable est toujours là. Il me dit tu vois ces gens-là ? Oui. Ce couple-là, ça fait plus d'un mois que ça ne marche pas pour le couple. Le mari a des besoins de toucher sa femme. Sa femme ne veut pas parce que sa femme est en jeûne. Ça fait un mois pour que tu ne meurs pas. J'ai dit mais je ne connais pas la femme. Il me dit elle est en jeûne pour toi. Il ne veut pas que tu meurs. Libère ce couple. On me dit libère ce couple. Il suffit que tu acceptes que tu restes là où tu es. Et le couple ils vont vivre. Toi tu ne vas plus repartir. C'est mieux de rester ici. Donc on m'obligeait de mourir en fait pour que ce couple-là soit libre. Et d'un coup l'esprit qui me parlait au début revient en moi et je refuse. J'ai dit mais monsieur si la dame s'est mise en jeûne la Bible nous dit pour aller en jeûne c'est volonté de la personne. On n'oblige pas une personne. On ne peut pas nous dire à l'église madame vous devez être en jeûne. Non je dois être en jeûne parce que je sais le pourquoi je vais en jeûne. On n'oblige pas une personne. Je quitte là-bas je sors quelque part d'autre. C'est une personne qui me donne une grosse feuille peut-être à trois qui me demande de la signer. Signe la feuille. J'ai dit mais je vais signer la feuille il y a quoi dessus qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi pour que je signe la feuille. La personne insiste signe signe je ne veux pas signer. Je me rends compte que c'est ma mort aussi que je devais signer. Après je me suis rendu compte que pour mourir il fallait que j'accepte en fait cette mort. Et je me suis forgé une autre idée de vivre efficacement. Et je me disais j'ai des enfants ma fille avait cinq ans l'autre avait six ans je me dis non je ne peux pas les laisser parce que mon père est mort j'avais onze ans. J'ai dit moi je ne peux pas accepter que ma fille meure à cet âge là parce que je sais les souffrances qui s'engendrent. Donc le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. Je me suis retrouvé quelque part dans un trou attaché on m'a montré et le Seigneur m'a montré regarde les gens qui veulent du mal regarde j'étais attaché dans un trou un gros trou quand même vous savez quand on fait des tunnels de métro il y a quelque chose qui crèche des trous et j'étais attaché dessus et j'ai pleuré et les gens venaient ils m'accusaient ils me disaient non finissez avec lui les autres non mais laissez-le il n'a rien fait les gens venaient et les gens qui étaient du bon côté pour que je reste c'était toujours plus que ceux qui voulaient ma mort cette image je me rends compte je suis dans une grande salle comme une amphithéâtre qui était ouverte de deux côtés de ce côté là les gens en blanc de l'autre côté les gens en rouge Bordeaux comme ça et les gens du rouge Bordeaux ils faisaient des incantations dans la salle dans l'autre salle les gens louaient Dieu ils ne parlaient même pas de mon nom ils louaient Dieu ils louaient Dieu ils louaient Dieu ils louaient Dieu et de ce côté là quand une personne rentrait dans la salle il s'asseyait c'était un point de moins pour moi et alors la salle était pleine du côté rouge il manquait une personne pour entrer dans la salle pour enfin signer ma mort et alors j'entends on appelle cette personne mais vous êtes en retard vous devez venir et la personne pose la question mais c'est qui cette personne à laquelle je dois laisser c'est que je fais ici pour aller m'asseoir là-bas pour lui on lui dit c'est un jeune comme ça il les a dit mais vous êtes fou je vais me déplacer à côté de lui je ne vais pas venir la personne a refusé de venir et d'un coup je lève mes yeux c'est comme une lumière qui vient du ciel c'est des anges qui descendent qui arrivent en face de la salle rouge là et qui donnent l'ordre à ceux qui étaient dans la salle de sortir ils demandent aux gens de sortir et les gens dans la salle commençaient à crier ils ne voulaient pas sortir les gens criaient ils pleuraient ils pleuraient ils pleuraient les gens sortaient mais quand ils sortaient ce que je voyais dans mes yeux ils sortaient debout quand ils arrivaient à l'extérieur ils avaient comme six bras vous savez comme des araignées et on les tirait dessus les anges en fait les éliminer à la fin l'esprit m'a dit c'est bon maintenant tu vivras et je sors du coma dans la salle il y avait une infirmière dans la salle parce qu'on avait dit à ma femme que j'étais mort donc il fallait qu'on me débranche il fallait qu'on me descende à la morgue on a dit à ma femme que le corps s'est arrêté il y a peut-être 15% de son cerveau qui fonctionne tout le corps ne fonctionne plus il faut qu'on le débranche donc il faut aller appeler les enfants pour qu'ils puissent voir leur père pour la dernière fois et là où je t'ai on me dit repars on te cherche donc je me retrouve dans l'hôpital je suis toujours dans le coma je me retrouve dans l'hôpital je suis perdu et je cherchais là où je t'ai mais ouais c'est infirmière il me dit mais qu'est-ce que tu fais ici mais toi on te cherche dans la salle là-bas fait vite et on me prenait ils couraient avec moi pour m'emmener jusqu'à dans la salle et je rentre dans la salle je me trouve dans la salle et d'un coup je sors du coma quand je sors du coma j'ouvre les yeux la fille qui était dans la salle qui faisait je ne sais pas quoi il me regarde il s'approche de moi donc il a vu mes yeux un peu gros verts quoi il s'approche il s'approche il s'approche et j'ai cligné parce que j'envoyais les commandes sur les bras et les pieds ça ne fonctionnait pas en fait il n'y avait que les yeux qui fonctionnaient et donc j'ai cligné un peu les yeux je cligne les yeux la dame cria il s'est réveillé et d'un coup les médecins venaient en courant et tout le cardiologue quand il arrive il me tapait il dit monsieur Mendes répondez clignez les yeux si vous écoutez et j'ai cligné en disant c'est comme si ben oui je suis là je suis là il me regarde trois jours après je commence à bouger un peu la tête il vient et il me dit mais toi tu n'as pas payé les loyers là-haut ou quoi tu ne veux pas rester il me dit tu ne veux pas rester il regarde ma femme ils appellent ma femme peut-être à 23h ils disent vous revenez il est sorti du coma il est sorti du coma il commence à reconnecter les choses et tout ça et il y a eu beaucoup de choses que je ne peux pas parler parce que ça va prendre beaucoup de temps mais juste pour vous dire que rien n'est impossible parce que mon cas là où j'étais c'était la mort assurée chez moi mes parents faisaient déjà des collègues pour acheter mon surcuit au lieu de prier ce n'est pas prière qu'ils voulaient c'est ma mort même ils pensaient au bien ils ont dit quand tu vas mourir on va partager déjà ça l'autre là-bas c'est pour moi les gens ont déjà fait leur partage mais ils ont oublié que l'éternel des armées c'est lui qui dit les derniers aujourd'hui je suis là quand je suis assis devant ma voiture je roule quand je suis assis dans mon bureau si quelqu'un ouvre la porte il ne saura pas qu'ici quelqu'un d'autre va donner ça si je ne te dis pas tu ne sauras pas c'est juste pour vous dire que Dieu est bon peut-être le problème que tu as c'est mal de genoux peut-être que le problème que tu as c'est mal de dos peut-être que tu ne vois pas bien et tu te mets à pitoyer sur ton sang pour dire que tu souffres tu ne souffres pas même en cas là quand j'étais à l'hôpital je croyais que j'étais XL j'ai trouvé des 20 XL là-bas des gens qui sortent du coma on a coupé deux pieds deux bras l'oeil l'autre là mais il veut vivre avec l'oeil là avec les pieds qui sont coupés mais il bénit quand même Dieu nous nous avons les pieds et les bras en marche même si tu as mangé à Tchèque ça ne suffit pas tu trouves que ça ne suffit pas mais il y a des gens qui veulent manger même l'autre là à Tchèque ils ne trouvent pas donc estime-toi heureux de ce que Dieu te donne Amen c'est lui qui meurt c'est lui qui meurt mes soeurs c'est celui qui arrête de respirer combien même tu arrêtes de respirer l'éternel peut faire quelque chose Amen donc c'est juste pour vous dire que l'éternel est bon c'est pas pour rien que vous mettez vous vous asseoir ici c'est pas pour le pasteur que vous venez ou c'est pour un frère ici venez pour vous même Amen parce que je me suis rappelé de quelque chose quand la voix me parlait il m'a dit ces gens là que tu connais pas tu as fait un bien à quelque part par exemple je t'ai aidé toi et c'est ton frère qui priait pour moi et je ne connaissais même pas ton frère j'ai aidé tellement de gens et que ces gens là quand ils les ont dit que Paolo va mourir tout le monde disait non le Seigneur qui meurt pas alors si j'avais des problèmes avec tout le monde c'était la lignée qui était déjà tracée là je partais même en même temps donc j'ai béni le nom de Dieu il est bon qu'il soit glorifié éternellement Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501